Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Ben Wheatley qui se nomme Free Fire. L'histoire c'est celle d'un groupe de personnages qui vont se retrouver dans un hongar en pleine ville de Londres pour faire un trafic d'armes et ce deal va tourner à la fusillade lorsque des histoires de picole de la veille vont ressurgir au sein du groupe et faire en sorte que tout le monde va se mettre à canarder chacun de son côté. Les films de Ben Wheatley sont tellement allumés, c'est hallucinant. Ce mec là a un style et une identité visuelle qui sont saisissants. Si vous regardez un film de Ben Wheatley vous allez reconnaître en deux secondes son style. Pour vous rappeler l'année dernière il avait quand même fait I Rise qui était un film sacrément allumé qui avait peut-être des petits défauts mais qui quand même avait une vraie identité et une vraie envie. Free Fire est vraiment un des meilleurs films de Ben Wheatley. En même temps il n'en a que 5 à son actif donc c'est encore une petite filmographie. mais c'est clairement un de ses meilleurs avec Killist et Les Touristes. Parce que vraiment il y a une passion pour les personnages et pour une structure de récit qui est tellement folle qui ça suffit à adhérer en fait à son film et à se dire ok c'est un délire mais je suis entraîné par le délire. J'aime ses personnages, j'aime le style, j'aime l'humour, j'aime l'ambiance, j'aime l'action qui se passe à l'écran. C'est épique, c'est rythmé, c'est dense, c'est complètement pété, ça part dans toutes les directions. C'est hyper bien rythmé comme long métrage, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi bien rythmé, vraiment. L'écriture c'est toujours Amy Jump et Ben Wheatley qui s'y collent, les deux ils sont indissociables depuis le début de leur carrière. Les deux ils font des films ensemble, c'est limite si on ne pourrait pas dire qu'en fait c'est un film de Ben Wheatley et Amy Jump tellement les deux se complètent. Au niveau de l'écriture ils ont vraiment pondu un travail de dingue parce que le film est hyper bien écrit. Les dialogues, ça balance de la punchline. Il y a des punchlines dans ce film qui sont assez jouissibles, il y a des punchlines qui vont jusqu'à citer des dictionnaires à dire qu'un mot est calé entre cirrhose et syphilis. C'est assez extraordinaire, il y a de la punchline tout le long du film, c'est hyper bien écrit, les personnages ont des rapports les uns entre les autres. Ce qui est bien c'est qu'on reproche souvent à des films de des fois pas du tout développer les personnages. L'intérêt du film c'est qu'au début on ne sait quasiment rien des personnages. On les voit arriver à l'écran, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces mecs là ? Alors attends, je crois qu'il y en a qui viennent de l'IRA, il y en a d'autres ils ont l'air de visiblement bosser pour des agences à part, il y en a d'autres c'est des entrepreneurs donc ils bossent à leur compte, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Et l'intérêt en fait c'est qu'au fil du film on va arriver à découvrir à peu près chacun d'où ils viennent, mais l'intérêt c'est que ça nous permet au fil du film d'être surpris par leurs agissements et par leur personnalité. Ce qui fait qu'en fait c'est un long métrage qui se desserre au début en choisissant de ne pas développer les personnages pour ensuite créer par le biais du non-développement de ces personnages des retournements dans sa structure dramatique qui permettent au film de gagner en rythme et en dynamique entre les personnages. Donc en fait c'est plutôt vicieux mais ça montre quand même qu'il y a un vrai travail de réflexion au niveau de l'écriture parce que construire des personnages qui à la base sont vides pour se servir de ces coquilles vides comme retournement dramatique tout au fil de la structure du film, c'est vraiment montrer que tu te sers d'un élément qui pourrait plomber ton film et carrément le casser en deux pour le retourner et en faire un des éléments les plus importants de ton écriture et de ta dynamique au niveau de ton rythme narratif. Enfin c'est super, je trouve ça génial. Ce qu'on pourra reprocher après au film c'est d'avoir tendance à tirer un peu sur la corde mais ça c'est le souci de tous les films de Ben Wheatley. Si vous regardez un petit peu, le gros souci qu'il y avait dans High Rise c'était qu'il durait 1h55. Les 30 dernières minutes étaient imbuvables, c'était vraiment vraiment long et ça avait tendance à tirer sur la corde. Quand Ben Wheatley fait un film d'une heure et demie, ce qui est cas pour les touristes, ce qui est cas pour le kill list, il y a un rythme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et ça se ressent parce que dans sa mise en scène c'est un mec qui a des idées toutes les deux secondes. Le style du film fait très 70's, notamment dans le choix de la colorimétrie de l'image qui privilégie le orange et les couleurs vraiment appuyées. C'est hyper saturé à en crever, c'est absolument dingue. Et forcément on pense à Reservoir Dogs parce que tout le monde nous a rabâché dans la tête que ça avait un côté Reservoir Dogs. À part le hangar, il n'y a pas vraiment de rapport avec Reservoir Dogs. L'intérêt du rapport c'est plus dans l'écriture au niveau des punchlines mais même Tarantino il est plus sobre des fois parce que vu que Tarantino fait rarement des films d'une heure et demie, les dialogues il laisse le temps à ceci de se mettre en place. Là Ben Wheatley et Amy Jump ils veulent que ça pète de tous les côtés au niveau des dialogues. Et en plus l'intérêt de la mise en scène de Ben Wheatley c'est qu'il se base sur un côté mais putassier au niveau des coups de feu. Le film au bout de 20 minutes va commencer à shooter de tous les côtés. Et pendant 1h10 ensuite vous allez vous taper du coup de feu dans toutes les directions. La première fusillade est assourdissante parce que c'est pour nous balancer qu'elle sort de nulle part. Donc ça nous pète les oreilles. On n'en peut plus, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et résultat ça fonctionne hyper bien parce que c'est là que tu te rends compte que Ben Wheatley il se sert de tous les éléments possibles au cinéma. Et l'un des éléments qui choque le plus le spectateur s'il est bien fait c'est le son. Et là Ben Wheatley il se sert hyper bien du son. Les coups de feu pètent vraiment de tous les côtés. Il y a vraiment cette sensation d'espace qui se crée autour de nous par le biais de la mise en scène de Ben Wheatley. Il comprend que vu qu'il va faire un huis clos il doit jouer avec l'espace qui entoure ses personnages. Donc en fait ce hangar est hyper confiné mais par le biais d'un jeu plutôt intelligent de mise en scène il arrive à rendre le truc hyper large, vraiment grand et presque de nous perdre parce qu'à certains moments on se demande où se trouvent les personnages dans la pièce. Et c'est là en fait que le film arrive à gagner en efficacité et surtout en suspense parce que normalement si on sait où tous les mecs sont, il n'y a aucun suspense. On est tout de suite dedans, on sait qui va gagner, point. Là résultat on est totalement perdu, on ne sait pas du tout où est qui dans la pièce. Et bien résultat, ton suspense il se crée et ça fait ressortir des dynamiques de jeu, des rapports entre les personnages et tu peux jouer ensuite avec les retournements. C'est hyper bien foutu là-dessus. Au niveau du casting, il y a un casting de dingue pour ce film, mais vraiment un casting de drague. Brie Larson, Armie Hammer, Jack Raynor, Noah Baumbach, Charlton Copley, Cillian Murphy, enfin ils sont tous fous en plus, ils sont tous à mettre au même niveau. Il n'y en a aucun qui ressort plus que les autres, ils sont tous excellents. Charlton Copley est à mourir de rire, mais vraiment à mourir de rire. Armie Hammer a une classe mais absolument dingue. Cillian Murphy est épique et touchant, c'est le personnage qui sert en fait à avoir un nœud affectif pour le spectateur. Et dès qu'il arrive à l'écran, on est touché et on est tout de suite dedans. Brie Larson, vraiment bonne, enfin tout le casting est vraiment excellent. Il n'y a su, il n'y a rien à en redire. Et au final, dans l'ensemble, Free Fire, c'est vraiment un bon film. C'est un film qui est dynamique, qui pète, qui a de l'action, qui a de l'ambiance, qui a un vrai dynamisme, qui a une vraie énergie, qui la transme au spectateur, qui arrive à être drôle, mais en même temps cynique, mais en même temps plein d'action, en même temps épique. Free Fire de Ben Whitney, il faut le voir. Il faut le voir parce que c'est clairement un des films les plus cools du mois de juin et c'est clairement un film qui pète de tous les côtés et qui est épique à en crever. Donc franchement, allez-y. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada